J'étais coopérant en Chine. J'avais 25 ans. Yann était avec lui. On est tombés amoureux et on s'est mariés là-bas. Et ensuite, les choses se sont gâtées entre vous ? Oui. Quand on est rentrés, Yann n'a pas su s'adapter. Il y avait un tel fossé culturel. Donc vous avez divorcé, mais votre fille, pourquoi vous la voyez plus ? Écoutez, tout ça c'est du passé. Je suis remarié, j'ai deux petits garçons. Oui, mais Monsieur Petit. Philippe, tu n'as pas à te justifier. Mettons que vous demandez de quel droit vous venez poser toutes ces questions. Mon fils a dit qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir, point final. Madame, mon métier c'est d'aider les enfants dont je m'occupe. Alors oui, je me mêle aussi de ce qu'il ne regarde pas. Mon fils est tombé dans un piège. Ah oui ? Un piège tendu par Yann, c'est ça ? C'était une de ses petites opportunistes. Non, c'est la vérité. D'ailleurs, je peux vous dire qu'elle n'a pas traîné pour tomber enceinte. Heureusement, Philippe a rapidement ouvert les yeux. Une femme chinoise et un bébé métisse, ça faisait des ordres dans votre milieu. Je ne vous permets pas, madame. Mais je me permets quand même, madame. Au revoir, Monsieur Petit. Réfléchissez. Si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais pas la même chose. Mais maintenant, il est trop tard. C'est vous qui le dites ? Yann a élevé Marilyn toute seule. Je ne peux quand même pas débarquer et lui interdire de l'envoyer en Chine. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste de faire une petite place à votre fille dans votre vie. Marilyn est venue hier soir. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Écoute, Philippe, ce n'était pas le moment. Tu avais des invités. De fait le droit que tu t'es permis de la mettre à la porte ? C'est ma fille, bon sang. Écoute, Philippe, j'ai simplement voulu te préserver. C'est toujours ce que j'ai voulu faire, te préserver. Je n'ai pas besoin de toi pour ça, maman. Qu'est-ce que madame Ferrière dit que tu me disais ? Il s'est passé quelque chose ? Maman ? Marilyn a fait une tentative de suicide. Il s'est passé. Merci.